Et comme tous les jours, à cette heure-ci, on met les points sur les i et c'est Olivier Delamarche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier, associé gérant chez Platinum Gestion. Olivier, je le disais, en annonçant votre arrivée, on va causer du marché de l'emploi américain parce que si la quasi-totalité des observateurs se sont largement, et nous compris, il faut le dire, réjouis de ce chiffre américain, vous avez envie d'apporter quelques bémols ou en tout cas de nous faire lire véritablement ce rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Oui, parce qu'il faut lire le BLS, c'est la Bible, c'est le Bureau of Labor Statistics, donc c'est là que vous avez tous les chiffres. Alors quels sont les enseignements qu'il faut tirer si on ne s'arrête pas justement à ce chiffre d'atouts ? Les enseignements, c'est que c'est du trafic otage, si vous voulez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à 8-3. Oui, mais en fait, tous les gouvernements, on le sait Olivier, ont tendance un peu à ajuster les chiffres. Oui, non mais il y a ajustement et ajustement, c'est-à-dire que là, c'est du grand banditisme, si vous voulez, c'est une pure escroquerie, et s'il continue comme ça d'ailleurs, à ce rythme-là, il va bientôt nous sortir un taux de chômage négatif, ça sera le premier au monde à nous trouver ça, mais il faut qu'il fasse attention dans ses statistiques, à bien faire ses additions et ses soustractions, parce qu'on va y arriver. C'est grotesque. Il y a plus d'un million de cent mille personnes qui ont disparu des statistiques le mois dernier. Comment est-ce qu'on fait pour faire disparaître un million de personnes ? Eh bien, on joue sur le taux de population active, et le taux de population active, là, curieusement, il baisse. C'est-à-dire que la population active, là, depuis un an, a baissé, alors que vous avez... Là, c'est plus l'économie, c'est la démographie, non ? Oui, tous les quatre mois, vous avez un million d'Américains en plus, donc la population, elle, totale, a augmenté, comme d'habitude, de façon linéaire, et en revanche, curieusement, on a fait disparaître des gens de la population active. Et là, on les fait disparaître à un rythme accéléré. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes tombé, le taux de population active est tombé à 63,7%. Si vous le faites tomber à 58, vous n'avez plus de chômeurs. À 58,5, vous n'avez plus de chômeurs. Et ce phénomène ? C'est un truc très pratique, mais c'est un phénomène qui n'a jamais été connu, qui a démarré curieusement mi-2008, où là, on s'aperçoit, quand on lit les courbes, que les gens, visiblement, disparaissent comme ça de la population active. Si vous les faites disparaître de la population active, vous avez votre taux de chômage qui diminue. Alors là, aujourd'hui, si on refait les calculs en prenant les chiffres du BLS, je n'invente pas des chiffres, je prends les chiffres qui sont donnés par les statistiques américaines, vous tombez sur le chiffre comparable de 8,3 est en fait à un petit peu plus de 12. Et le chiffre comparable au sens large du chômage, c'est-à-dire y compris les travailleurs très temporaires, plus que temporaires, et des gens qui sont sortis de la période d'indemnisation, etc., vous retrouvez un chiffre qui se rapproche des 20%, ce qui fait un Américain sur 5, et ce qui, pour moi, n'est pas une preuve de bonne santé de l'économie. Mais on ne peut pas imaginer, Olivier, je fais l'esprit chagrin, mais on ne peut pas imaginer qu'il y ait une évolution démographique aujourd'hui en cours aux États-Unis. Mais non, il n'y a pas brusquement, tout d'un coup, quelque chose qui fait que la population active ne croit pas. Ce n'est pas vrai. Donc vous les sortez des statistiques. En plus, si vous recoupez les chiffres, parce qu'on peut les recouper... Mais c'est ça qui est important, peut-être, alors, du coup. Vous avez, par exemple, les personnes aux États-Unis qui bénéficient de l'aide alimentaire. On n'est pas dans un pays d'Afrique. On est aux États-Unis. Et il y a des gens, il y a 47 millions de personnes, soit 15% de la population, qui vont manger avec des tickets distribués par l'État. Il y a quand même un malaise. Bon. Alors après, on peut vous raconter n'importe quoi qui a un taux de chômage de 8%. Ce n'est pas vrai. Donc si vous recoupez les chiffres, et puis en plus, on peut continuer comme ça. C'est-à-dire que la période de chômage challonge terriblement aux États-Unis, comme on n'avait jamais connu non plus. On est à plus de 40 semaines. Or, je vous rappelle qu'au bout de 27 semaines, il ne touche plus d'indemnisation aux États-Unis. Donc on est à plus de 40 semaines. C'est du jamais vu non plus. Vous avez un taux de chômage de plus de 27 semaines qui est passé de 1% en 2008 à 7% de la population. Et selon vous, ce traficotage, comme vous dites, des chiffres, ce déguisement des chiffres aux États-Unis, on peut le retrouver ailleurs ? Parce que jusqu'à présent, on est tous d'accord, chaque gouvernement, en excluant telle ou telle tranche des demandeurs d'emploi, de ceux étant en fin de droit ou ceci, cela, tout le monde habille, maquille un peu ceci. Oui, mais on n'a pas les statistiques. En Europe, vous n'avez pas les statistiques. Aux États-Unis, le mérite, c'est que si vous vous donnez un peu de peine, vous les trouvez, les statistiques. Donc là, ceux qui sont à blâmer, ce sont les stratégistes ou les analystes qui ne font pas leur boulot. Mais vous les trouvez. En France, je vous défie de trouver ce que vous trouvez dans le BLS. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont effrayants pour la population américaine. Quand je vous dis qu'il y a 47 millions de personnes qui mangent avec des rations alimentaires, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça représente 15% de la population. Alors après, il ne faut pas nous dire qu'il y a 8% de chômeurs. Et si vous prenez tous ces chiffres-là, vous apercevez qu'en fait, on vire des gros salaires depuis 3 ans, 4 ans. On vire des gros salaires et on les remplace par des salaires qui sont inférieurs, des salariés qui ne sont pas au même salaire. Ça fait des rentrées en moins pour le gouvernement américain qui, lui, n'a absolument pas entamé de réduction budgétaire ou quoi que ce soit. Donc la position aujourd'hui américaine est bien plus mauvaise qu'il n'y paraît. Alors on peut continuer à maquiller les chiffres comme ça. C'est très bien. Simplement, ça entretient un doux ronronnement. Personne ne s'affole comme ça pendant ce temps-là. Et M. Bernanck va continuer à nous déverser des milliards sur la tête pour entretenir l'illusion pendant encore quelques semaines ou quelques mois. Mais c'est pour ça que vous posiez la question tout à l'heure de savoir ce qu'allait dire M. Bernanck. La même chose que ce qu'il dit depuis 2 ans. De toute façon, il n'a pas beaucoup d'esprit là-dessus. Et pendant ce temps-là, il continue à vous faire des QE 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas combien on est. Mais il continue à racheter ses propres obligations parce que plus personne ne veut les acheter. Olivier Delamarche qui décortiquait pour nous ce rapport mensuel sur l'emploi. Avis toujours clair, franc et décapant. Merci Olivier, associé gérant chez Platinum Gestion.